Hello tout le monde, c'est Kevin ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler de la pâle de l'été. Alors pour certains, ça paraît un peu tôt, mais le Ice Cream Summer Challenge arrive au 1er juin, donc j'ai déjà fait ma pile à lire, elle va me suivre tout l'été, et évidemment, comme à mon habitude, c'est vraiment pour avoir une base, mais qui va changer dans tous les cas, c'est sûr et certain, parce que je suis du genre à ne jamais respecter mes piles à lire, mais j'aime bien préparer. Et des moments, quand je ne sais plus trop quoi lire, je m'oriente souvent vers ma pâle, et puis de toute façon, ça vous permet de voir aussi un petit peu ce qui me fait envie pour cette nouvelle édition du Ice Cream Summer Challenge. Et probablement que ça vous donnera des idées, surtout que vous êtes ultra motivé, et vraiment, merci pour tous les retours que vous avez fait sur le challenge, vraiment, ça fait chaud au cœur, vous êtes incroyable, ça fait extrêmement plaisir de voir à quel point vous êtes enthousiaste, et à quel point vous avez envie que l'été commence, que le 1er juin commence, pour attaquer votre pile à lire du challenge. Donc si vous débarquez sur cette vidéo et que vous êtes curieux d'en découvrir plus sur le challenge, je vous renvoie directement à la vidéo présentation qui précède celle-ci, que j'ai publiée la semaine dernière. Donc si vous êtes intéressé, allez voir, comme ça vous aurez tous les menus, les sous-catégories, et les explications de pourquoi ces sous-catégories, pourquoi ces mots-clés, etc. C'est vrai que j'aime bien expliquer, bref. Voilà pour ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, et je vais vous présenter ma pile à lire. Donc le 1er menu s'appelle Douceur, Parfumer, Des Vacances, et la 1ère sous-catégorie, c'est Le Calme au Réveil des Marmottes. Les mots-clés, c'était Animaux, Évasion et Développement Personnel. Et donc ici, j'ai décidé de mettre La Passeuse de mots, le 3ème tome de Alrick et Jennifer Twice. C'est édité chez HachetteRomans. Et voilà, j'ai terriblement hâte de découvrir ce 3ème tome. Alors c'est une grosse brique, donc on est loin de la lecture chill et tranquille et brève de l'été, mais je pense pas pouvoir résister très longtemps, surtout que le préquel là sort très très bientôt, je ne sais plus exactement la date, si ça se trouve, quand j'aurai publié cette vidéo sera déjà sortie. Et pourquoi dans cette sous-catégorie ? Déjà parce que c'est un monde de fantaisie, donc clairement, niveau évasion, on y est à fond. Ensuite, nous avons Se Prélasser sur la plage. Et ici, les mots-clés sont Romand de plage, Zone de confort et Liberté. Et ici, j'ai décidé de mettre un livre qui a plein de rattachements à cette sous-catégorie, pas uniquement par les mots-clés. Il s'agit de Aristote et Dante, Plonge dans les eaux du monde, de Benjamin Alersen, édité chez PKJ. Donc normalement, si tout va bien, au moment où le challenge commencera, j'aurais relu le tome 1, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas commencé, à cause d'une petite panne de lecture. Mais justement, j'espère que vu que c'est mon roman préféré, j'espère qu'il va me sortir de cette panne. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on est bien d'accord là-dessus. Mais du coup, voilà pourquoi je mets celui-ci ici. Donc forcément, qui dit eau du monde, on pense aux océans et aux mers. Donc forcément, on pense à la plage. Donc déjà, se prélasser sur la plage, bref, vous voyez l'idée quoi. Le premier tome est vraiment mon roman préféré. Donc la barre est assez haute et j'ai un peu peur de l'attaquer quand même. Et enfin, nous avons Promenade au champ des fleurs. Et ici, les mots-clés sont couverture fleurie ou colorée, feel good et écologie. Et ici, j'ai trouvé la parfaite couverture fleurie. Il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hero. Donc bon, je pense que c'est assez clair, il y a des fleurs sur la couverture. On n'est absolument pas sur du feel good par contre. Mais c'est un sujet très très important. C'est l'autrice qui a remporté la deuxième édition de Nos Futurs. Et si vous ne savez pas, j'ai été parrain de la première édition. Voilà, objectivement, c'est une de mes plus grandes fiertés en tant qu'influenceur littéraire. D'avoir pu participer à ce projet et d'avoir vu la naissance de La rue qui nous sépare de Celia Samba. Du coup, c'est hyper important à mes yeux de découvrir ce roman. Parce que Nos Futurs a une place importante pour moi. Et que c'est un sujet hyper important. Enfin, ce sont des sujets hyper importants. On va parler de violence sexuelle, de sexisme, de beaucoup de choses autour du féminisme et des violences faites aux femmes. J'en sais pas énormément plus. Je vous avoue que j'ai même pas lu le synopsis parce que je n'ai pas envie de le lire. Parce que j'ai pas besoin, en fait, de le lire. C'est les éditions Hachette qui me l'ont envoyé et je les en remercie beaucoup. Et ce sera lu cet été. Ça, pour le coup, c'est sûr parce que c'est vraiment un roman qui me tient particulièrement à cœur. Et en plus de ça, si on plonge un petit peu plus loin et on revient un petit peu sur la partie challenge. Au moment où j'avais lu les manuscrits pour le concours, La rue qui nous sépare, c'est le dernier roman que j'ai lu. Et je l'ai lu peu de temps avant de devoir rendre son verdict. Et si j'étais en vacances, en fait, j'étais pendant mes vacances d'été. Alors c'était au mois de juin, parce que moi j'ai pas souvent au mois de juin, en été. Et du coup, bref, j'ai ce souvenir-là de lecture d'été avec La rue qui nous sépare. Et voilà, du coup, c'est pour rattacher un petit peu l'histoire à l'été, quoi. Et voilà pour ce premier menu. On va passer au second et il s'appelle Les plaisirs glacés de l'été. Donc évidemment, ici on parle de glace. Et la première sous-catégorie, c'est Mélodie du camion de glace. Avec les mots-clés jeunesse, conte et poésie. J'ai décidé de mettre Appuyé sur étoile de Sabrina Benzala, édité aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Et j'ai décidé de le mettre simplement parce que ça fait très très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, que c'est un petit livre qui fait même pas 200 pages. Et que, bah alors déjà, il me semble que ça se passe en été, si je ne dis pas de bêtises. Et je trouve que, bah voilà, ce serait bien que je puisse l'intégrer cette année à ce challenge. Ensuite, nous avons la sous-catégorie sorbet et crème glacée avec les mots-clés romance, diversité et dualité. Et ici, j'ai décidé de mettre un manga. Il s'agit de Saison Maudite de Atsuka Konichi, s'éditer chez Pika Editions. L'histoire, pour faire simple, c'est que ce gars allait se marier avec la sœur de cette fille, sauf qu'elle est décédée. Alors c'est vrai que, bon, c'est un feeling un peu bizarre, mais en gros, ils vont décider de se marier à condition, sa sœur lui dit, à condition que tu m'amènes à tous les endroits où tu as des souvenirs avec ma sœur pour retracer un petit peu les derniers souvenirs de sa sœur. Donc voilà, un petit peu pour le côté romance et dualité. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que c'est pas bien ? Ensuite, nous avons gelé de cerveau au granité. Et ici, les mots-clés sont frissons, fraîcheur et petits livres de moins de 250 pages. Et ici, j'ai décidé de mettre Freezy de Caribelle à Ortega et Rose Boussamra. C'est d'éditer chez Jungle. Et ici, on est vraiment sur la fraîcheur parce que rien que la couverture, je trouve qu'elle est hyper fraîche. Elle fait hyper estivale. J'adore. Du coup, voilà pourquoi déjà j'ai mis ça ici. Et j'avoue que la couleur se fait penser un petit peu aux glaces. Bref, voilà pour le ramener au challenge. Et ici, on va suivre Marlène qui a les cheveux frisés et qui sont assez imposants. Et sa mère ou sa tante, je ne sais plus. Enfin bref, on l'amène tous les week-ends chez Coiffeur pour lui enlever tous ses frisottis, ses cheveux frisés quoi. Jusqu'au jour où elle dit non, j'en ai marre. J'aime bien mes cheveux frisés. Je veux les assumer tel quel et j'en ai marre de les cacher. Tout simplement. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'en ai entendu de très bons retours. Et là, on est vraiment sur une vibes de tolérance et de diversité. Donc, c'est cool aussi parce que j'aime bien ça. Et voilà pour ce menu. Maintenant, on passe au menu suivant qui est rayon de lune estivale avec la première sous-catégorie soirée de fête pour la musique. Ici, les mots-clés, c'est musique, art, amitié et roman choral. J'ai décidé de mettre Les Belles Vies de Benoît Mainville. C'est édité une nouvelle fois chez Sarbacane dans leur collection Exprime. Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà mis dans ma pile à lire de l'année dernière. Mais je ne l'ai pas lu. Donc, j'ai toujours un petit espoir. Surtout qu'on en a remis une couche. Je ne sais plus qui en a parlé cette année. Mais j'en ai entendu parler. Et ça m'a à nouveau fait envie de le lire. Donné envie de le lire plutôt. Du coup, voilà. Déjà, ça se passe en été. Donc là, on est vraiment... Peu importe dans quelle sous-catégorie je l'aurais mis. Ça se passe en été. Donc, ça aurait fonctionné évidemment. Et ici, en fait, c'est surtout une histoire d'amitié de Vasco et Jib. Qui partent un petit peu... Ils partent au cœur de la Nièvre. Voilà. Donc, pendant l'été. Du coup, on est vraiment sur le côté amitié et été aussi, accessoirement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons Feu nocturne de l'arc-en-ciel. Ici, allusion au feu d'artifice. Et donc, les mots-clés sont célébration, inclusion, fantasy et fantastique. Et ici, j'ai décidé de me baser surtout sur l'inclusion avec un roman LGBTQIA+. Il s'agit de Félix Ever After, édité chez Slalom et écrit par Kaysen Callander. Donc, ici, c'est une histoire de Félix qui est gay et trans. Si je ne dis pas de bêtises, alors je sais qu'il est trans, mais il me semble aussi qu'il est gay. Donc, voilà. Vraiment, on est sur la vibes. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Marché de la nuit en effervescence. Et ici, nous avons donc les mots-clés Livre populaire, drame et rencontre. Ici, j'ai décidé de mettre le premier tome de Elle de Aveline Stockard et Kid Toussaint. Donc, c'est le premier tome, La Nouvelle. C'est édité chez Le Lombard. Et comment vous dire que là, c'est vraiment le livre populaire, puisqu'on en entend parler partout, tout le temps. Le troisième tome vient de sortir. J'en ai entendu parler un nombre de fois incalculable, mais je ne l'ai jamais lu. Donc, il va être temps de le faire. Vraiment, c'est une bande dessinée. En plus, j'adore l'esthétique des dessins. Je suis absolument fan. C'est typiquement ce qui me plaît. C'est flou d'arrière-plan et tout, et le style de dessin. Bref, je suis absolument fan. On passe au dernier menu, déjà. C'est passé très vite, je trouve. Et c'est le menu Bienvenue dans la boutique des souvenirs. Et ici, la première sous-catégorie, c'est De nouvelles photos pour l'album. Et donc, les mots-clés sont Graphique, Nouveauté et Beaux Livres. Et ici, j'ai décidé de mettre un roman qui est une nouveauté dans ma bibliothèque. Donc, qui n'est pas une nouveauté en soi, mais qui est une nouveauté dans ma bibliothèque. Et si on va aller chercher un petit peu plus loin, le troisième tome est sorti récemment. Donc, c'est une nouveauté. Vous voyez un petit peu. Bref, il s'agit du Sang de la Cité. Donc, le premier tome, capitale du Sud, de Guillaume Chamanajan. C'est édité au Forge Vulcain. Et je ne connaissais absolument pas cette édition. Je suis vraiment allé au feeling. Donc ici, on est sur de la fantasy. Plutôt jeune adulte, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, on verra ce que ça donne. Je suis très curieux de voir ce que renferme ce roman. Ensuite, nous avons Souviens-toi, l'été dernier. Et ici, les mots clés sont Thriller, Polar, Secret et Relecture. Et ici, je suis parti sur le secret avec le tome 3 de Spy Family de Tatsuya Ando. C'est édité chez Kurokawa. C'est une famille espionne qui vit dans le secret. Donc, ça rentre parfaitement ici. J'adore toujours autant. Donc, je vais lire la suite. Et du coup, voilà pourquoi j'ai mis ce petit tome 3 ici. Et du coup, on est vraiment sur la vibe du secret. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge pour la pile à lire du Ice Cream Summer Challenge. C'est la catégorie La carte postale et le souvenir d'ailleurs. Et ici, il faut lire de l'épistolaire, un livre offert ou un roman, un livre qui nous rende nostalgique. Et ici, j'ai décidé de prendre un livre que l'on m'a offert. Je crois que c'était à Noël dernier. Il s'agit de Beast of Prey de Ayanna Gray. C'est édité chez De Saxius et c'est le premier tome. Et en fait, il serait temps que je le lise parce que le second sort au mois de juin. Probablement que j'aurais acheté le second avant d'avoir lu le premier. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai décidé de mettre celui-ci ici parce qu'on me l'a offert tout simplement. Et que je trouve que ça fait vraiment la couverture à un petit peu une vibe estivale, je trouve, avec ces plantes un peu tropicales, tout ça. Bref, du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ce livre ici. Et sinon, je ne l'ai pas mis dans la pile à lire parce que c'est quelque chose qui a été assez redondant sur mes piles à lire saisonnières. Surtout l'année dernière. Mais je vais probablement enfin lire le quatrième tome de Earthstopper. Donc vous les voyez, ils sont juste là, là. Parce que tout simplement, la saison 2 arrive au mois d'août et que j'ai terriblement hâte. En plus, le tome 5 sort en fin d'année, je crois que c'est au mois de novembre. En plus, le tome 3 en collector, apparemment, ça sortira au mois d'octobre ou novembre. Bref, je pense que ce ne sera pas loin de la sortie du tome 5. J'ai très, très hâte. Et du coup, je vais me relire les trois premiers tomes. Lire enfin le quatrième tome. Et j'ai très, très hâte de découvrir tout ça. Et du coup, il y aura quand même une grosse vibe Earthstopper. En plus, on est vraiment sur une saga plutôt feel-good, graphique, qui se lit assez vite, qui se lit sans prise de tête. Donc vraiment agréable et parfait pour l'été. Donc voilà, c'est un petit bonus si vous cherchiez des idées. Earthstopper, c'est vraiment une valeur sûre pour le Ice Cream Summer Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. J'espère que vous trouverez l'inspiration et que vous aurez de quoi vous faire plaisir pour cet été. Que vous partiez en vacances ou non. Parce que c'est vrai que j'insiste beaucoup sur les vacances. Mais il y a des gens qui n'ont pas la chance de partir, peu importe la raison. Et je pense évidemment à vous. Parce que c'est vraiment du temps pour soi, en fait, ce challenge. Et voilà, vraiment encore merci pour votre soutien. Vous êtes incroyables. Vous me dites souvent merci d'avoir créé ce challenge. Mais merci de le faire vivre parce qu'en fait, c'est ça l'essentiel. C'est qu'il puisse vivre entre vos mains. Et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et le groupe Facebook. Il y avait eu un petit couac sur les premiers jours où ce n'était pas accessible. Maintenant, c'est accessible de partout. Promis, il n'y a plus de souci. D'ailleurs, merci à la personne qui me l'a signalé parce que je ne m'en étais pas rendu compte. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à trouver des idées. Ou en tout cas, vous a inspiré. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Abonnez-vous !